Certains le portent, d'autres non. Mais à partir de lundi, le masque sera obligatoire ici, comme sur l'ensemble d'une zone délimitée par les principaux cours et les quais le long de la Garonne. Je pense qu'il faut le faire depuis longtemps et direct, que d'attendre, faire rue par rue, autant le faire pour tout le monde. C'est désagréable, mais il faut passer par là. C'est pas bien gênant, franchement. Je trouve pas que ça soit très gênant. Désormais classé en vulnérabilité élevée, la Gironne a vu l'épidémie fortement progresser en cette fin d'été. Et plus particulièrement à Bordeaux, où le taux d'incidence est aujourd'hui de 111,6 pour 100 000 habitants, 10 fois plus qu'il y a 4 semaines. On peut se dire qu'il y a une vraie fragilité aujourd'hui sur la métropole, sur la ville de Bordeaux, avec des taux d'incidence qui sont plus élevés sur ces territoires-là. C'est encore plus vrai sur Bordeaux que ça ne l'est sur le département. C'est aussi pour cela qu'il paraissait important que l'on puisse, avec la ville et avec la préfecture, faire prendre des décisions adaptées. M comme masque obligatoire, mais aussi comme main pour le lavage ou mètre pour la distanciation. Plus qu'une contrainte supplémentaire, c'est avant tout un appel à plus de vigilance qui est lancé aujourd'hui. La réalité de cette mesure-là, c'est surtout de faire prendre conscience à l'ensemble de la population que le virus circule activement et qu'il faut se protéger pour protéger les autres. C'est ça le vrai message. Un arrêté préfectoral doit également être pris d'ici la fin de la journée pour imposer le port du masque sur tous les marchés de la métropole et à proximité des établissements scolaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !